On essaye vraiment de révolutionner l'industrie de la gestion de patrimoine. Dans l'activité immobilière, l'activité de marchandien, c'est ce que je répète tout le temps, on va rencontrer deux problématiques. Un, trouver le projet et deux, trouver les fonds. C'est vrai qu'à partir du moment où on réussit à avoir le projet et les fonds, derrière, on n'a plus de limites. On fait un article sur une levée de fonds en crypto-monnaie. Le simple article tout seul lève 300 000 euros. Il n'a pas suivi le système bancaire classique, crédit, machin, etc. Ou alors, il faut des cas de vie pour réussir à monter. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. On charge à nous de trouver où sont les poches d'argent, où sont les poches de capitaux, où est-ce qu'on peut trouver cet argent-là, et mettre en avant justement des professionnels de l'immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où j'ai la chance d'avoir avec nous un invité. Je vais le laisser se présenter. Pourquoi j'ai décidé de l'inviter ? Premièrement, par rapport à son parcours. Je trouve ça toujours intéressant de prendre des jeunes, puisque tu es encore jeune. Je commence à être vieux maintenant. Des plus jeunes qui décident très rapidement de se lancer à leur compte, de faire des choses un petit peu différentes, puisque même en tant qu'entrepreneur, ce que tu proposes aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire la raison pour laquelle je l'ai invité. Et en même temps, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est en train de faire un projet. On vous en parlera par la suite. Mais son projet est super, super intéressant. Et tout ça sera expliqué dans ce podcast. Alors, avant de commencer, si tu peux te présenter rapidement qui tu es, ton parcours aussi, ce que tu as fait comme études, etc. Pourquoi tu t'es lancé ? Bref, un maximum d'informations. Et puis, je rebondirai sur ce que tu dis. Ok, ça marche. Du coup, bonjour Caroline. Et puis, bonjour à ta communauté. Donc, moi, du coup, je m'appelle Bastien. J'ai 24 ans avec plusieurs associés. Nous, ce qu'on est en train de faire, du coup, avec une équipe de 4 personnes, on essaye vraiment de révolutionner l'industrie de la gestion de patrimoine. D'accord. Voilà, je vais pour parler un petit peu de mon parcours. Donc, moi, pour ma part, j'ai étudié en France, aux Etats-Unis également. Ok. Donc, j'ai fait de la finance de marché, finance d'entreprise. Ok. En Californie. Donc, j'étais là-bas pendant un moment. T'étais où en Californie ? À Riverside. UC Riverside. D'accord. Donc, c'est un réseau d'universités. T'as Berkeley, Los Angeles. Ok. Et Riverside, qui est une ville à une heure de Los Angeles, du coup. D'accord, ok. Donc, voilà, là-bas, c'était bien costaud en termes de finances. Et ensuite, du coup, je suis retourné en France. J'ai fait un master en gestion de patronne, puis après ce master-là, donc, le M Lyon. Donc, il y a une école de commerce à ses côtés au niveau mondial, européen et puis français. C'est une école très poussée vers l'entrepreneuriat. D'accord. Et donc, voilà, là-bas, j'ai pu, du coup, incuber mon entreprise et commencer à bénéficier du réseau de l'école. Donc, t'as lancé ta boîte directement depuis que tu étais encore étudiant. Ouais, exactement. C'est ça. Pour te donner un petit peu le topo, en fait, j'ai 18 ans sur ma vraiment première vraie expérience entrepreneuriale. D'accord. C'est une association étudiante que je crée avec un ami, donc qui est aujourd'hui un de mes associés. Et donc, on crée cette association-là parce qu'on veut en savoir plus sur l'investissement. Ok. On avait fait un petit peu, tu vois, d'entrepreneuriat type MLM ou des choses comme ça. D'accord. Bon, c'est, voilà, ma vie de complique, c'était pas là qu'on allait déjà se faire une bonne réputation, avoir une bonne image et puis que c'était pas durable dans le temps. Donc, en fait, très vite, on s'est dit, ok, on a une passion, c'est l'investissement. Ok. On a un souhait, c'est de créer une boîte et d'un max de personnes. Et donc, voilà, on crée une association étudiante pour aider les étudiants à investir. D'accord. De cette manière-là, on a rencontré beaucoup de gestionnaires de patrimoine, des experts comptables. On a fait intervenir traders, CGP, experts comptables. D'accord. On a commencé à se faire notre réseau et on a commencé, du coup, à s'inspirer également. Donc, de là, moi, je recompte des CGP. Ok. Donc, CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Ok. Je fais un prêt étudiant, j'achète un appartement. D'accord. Donc, là, à ce moment-là, je dois avoir 20 ans quand on fait ça. Ok. 19 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Et puis, de là, ensuite, ça a découlé, on a fait un club d'investisseurs. Donc, là, encore, c'était encore non lucratif. Vraiment, on faisait ça à titre bénévole. Ok. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on a vu que ça prenait bien. Les gens autour de nous nous voyaient un petit peu comme des figures d'autorité dans le domaine de l'investissement. Et puis, on crée une boîte, on crée des médias. D'abord, donc, le journal de l'investisseur qui est un de mes médias phares. Médias, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est des choses physiques, des journaux physiques que tu donnais aux autres étudiants ou sur les réseaux ? Sur les réseaux. Vraiment un blog. En fait, presque à l'image d'un blog, une newsletter, un site qui est encore actif aujourd'hui. Et on fonctionnait uniquement sous forme d'affiliation. Donc, en fait, on travaillait avec des plateformes d'investissement. Avec Yann Darwin également. D'accord. On a bossé avec lui pour faire un petit peu la promotion de ces choses-là. Ok. Le but, c'était vraiment d'éduquer un maximum les gens. D'accord. Et arrive un moment, on fait un article sur une levée de fonds en crypto-monnaie. D'accord. Le simple article tout seul lève 300 000 euros. Et là, on se dit, ok, putain, il y a vraiment un truc à prendre. Comment l'article lève 300 000 euros, du coup ? Alors, en fait, c'était un article sur une levée de fonds en crypto-monnaie. Donc, un ICO en crypto-monnaie. Et donc, en fait, ça génère... On avait mis un lien qui redirigeait vers le white paper de la crypto. Et en fait, nous, on a dû mettre 100 balles de pub. D'accord. Et ça a fait un... Ça a hyper bien marché. Ok. Ça a hyper bien marché. Excellent. Et là, on s'est dit, ok, bon, là, ça nous conforte un peu dans cette industrie financière. Ok. Et nous, ensuite, entre toi, avec l'équipe, on a eu des expériences en gestion de pâtes en cabinet. Ok. Encore un stage ? Ouais, stage, alternance. D'accord. Alternance. Et puis, là, on a vu aussi cette industrie de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on avait pu la côtoyer via l'association qu'on avait fait, via les événements qu'on a organisés. De l'intérieur aussi, en tant qu'insider. Ok. Et en fait, le fait d'avoir notre côté entrepreneurial, plus la touche études, plus alternance, plus on côtoie cette industrie de l'intérieur, on s'est dit, bon, allez, on va lancer. Voilà, on voit qu'on a un petit peu de résultats. On connaît cette industrie. Ok. On veut aussi la dynamiser. On a beaucoup souffert au début du fait d'être assez jeune, tu vois, à 20 ans, 21 ans. Et puis, au final, voilà, avec les résultats. Ça a marché, oui. Voilà, exactement. Là, ça fait un peu plus d'un an qu'on a vraiment créé le cabinet. D'accord. Ok. Et voilà, donc, qui s'appelle Leverage Club. Ok. Donc, un club d'investisseurs. On ne travaille pas exclusivement avec les gens du club, mais principalement avec les gens du club. D'accord. Et voilà, donc là, à l'heure actuelle, on a bossé avec une centaine d'investisseurs. Ok. Et on a une soixantaine de membres dans le club, puis ça se développe très bien. D'accord. Alors, je reprends quelques points. Oui. Déjà, par rapport à des choses plus personnelles, par rapport à ton avis aujourd'hui sur la scolarité, sur les études. On voit beaucoup de gens sur le réseau, etc., qui vont un petit peu casser, je trouve, les études, ça ne sert à rien, etc. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout mon point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir un... Alors, bien évidemment, on peut réussir sans rien, sans études, etc. Mais je suis quand même, en tout cas pour les plus jeunes qui nous regardent, je pousse quand même les gens à faire un minimum d'études, à savoir écrire, à savoir parler français, à savoir compter. Pour moi, il y a vraiment un minimum. Et derrière, l'école que tu as fait, j'imagine que tu as peut-être apporté des choses, peut-être partout, bien évidemment. Il y a aussi toi qui as voulu créer ta boîte derrière. C'est quand même une personne qui fait une formation sur l'immobilier. Bon, il y en a qui vont avoir des résultats parce qu'ils sont motivés. Il y en a qui ne vont rien faire. Toi, ton avis par rapport à ça, est-ce que tu pousserais aujourd'hui un jeune à un minimum faire des études ou pas forcément à se lancer ? Alors, pour te répondre, il y a plusieurs points. J'avais parlé avec un mentor, c'était un trader, qui m'avait dit avant justement de... Parce que je me posais la question, tu vois, l'école de commerce, ça coûte cher. C'est un investissement. Et donc, est-ce que je me mets directement à plein temps d'entrepreneuriat ? Je prends le risque. Ou est-ce que justement, je n'essaye pas de faire des études ? Lui, il m'avait dit, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est ta scolarité, c'est ta carrière. Lui, il était très carriériste. Il avait été trader à son compte pendant longtemps. Mais il m'avait dit, le meilleur investissement, ça va être ta carrière. C'est-à-dire que, et quand tu regardes les chiffres, c'est vrai, tu vas payer peut-être 30, 40 000 euros une formation. Mais derrière, pour prendre un salaire à 80, 90 cas, donc c'est, in fine, le retour sur investissement est très bon. C'est clair. Donc, il y a ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont taper un petit peu du point sur les écoles de commerce, sur le fait que ce n'est pas très concret, etc. Moi, par rapport à ça, je dirais que c'est quand même un gage de sécurité. OK. Dans le sens. Après, il faut savoir bien l'utiliser. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai vu des personnes en école de commerce dire, voilà, moi, je sécurise un 2 500, 3 000 à la fin de mes études. Et c'est tout. Et d'autres personnes qui vont dire, OK, je profite du fait d'avoir l'écosystème école de commerce. Je vais utiliser, exploiter pleinement les opportunités qui me sont données, justement, via le réseau de l'école. D'accord. Tout à fait. Et là, tu peux en tirer vraiment beaucoup de choses. D'accord. Puisque, quand tu lances ta boîte, si tu n'as pas un petit peu de preuves sociales de par tes résultats, il faut avoir de la crédibilité. Et donc, la crédibilité, tu l'acquires soit par déjà des clients, soit par une formation ou déjà de l'expérience. Et quand tu n'as ni l'un ni l'autre, il faut être vraiment ultra déterminé. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est clair. Et donc, c'est vrai que peut-être pour un mec sur 100 qui va réussir à vraiment tout déchirer, tu vois, sans avoir fait d'études, je pense que c'est quand même une sécurité. Nous, en tout cas, on a fait le pari de faire les deux en même temps. Donc, on a entrepris en même temps de faire les études. Et là, par contre, nous, on s'est mis directement à la fin des études, vraiment à plein temps. D'accord. Mais ça nous a donné beaucoup de choses. D'accord. Ok. Là, je suis souvent à Genève parce qu'il y a beaucoup d'événements, justement, avec des banquiers privés, des banquiers d'affaires à Genève, du réseau de l'école. Ok. Dès que je vais à un endroit, tu vois, là, récemment, j'étais à Dubaï. J'ai envoyé, il y a 120 diplômés de l'école à Dubaï. D'accord. Beaucoup sont entrepreneurs. Ok. Donc, ça te donne la crédibilité d'avoir le nom de l'école et ça te donne aussi un réseau qui est intéressant. Je pense que tu es d'accord avec ça pour dire que le réseau sera vraiment le plus important. Donc, plutôt, ouais, pour les écoles. Ouais. Mais à bien utiliser. Exactement. C'est-à-dire, ne pas se reposer dessus et se dire que ça fera tout. Parce que ça fera… Ça fera… Dans tous les cas, c'est comme une formation, peu importe laquelle. Ouais, exactement. C'est soit tu appliques ce qui est indiqué. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait une école de commerce que pour ma part, par contre, j'ai arrêté. Je ne suis pas allé au bout. Durant laquelle, j'ai quand même appris certaines choses. Après, qui étaient beaucoup trop généralistes. Il y avait des cours. Je n'y voyais strictement aucun intérêt. Mais je pense que dans tous les cas, avoir un niveau scolaire un minimum, c'est pour moi, aujourd'hui, une obligation. Je vois, par exemple, beaucoup même de gens sur Internet, même d'infopreneurs. Quand ils parlent, il y a tellement de fautes de langage. Il y a dix fautes dans leur légende de pub. Il y a dix fautes. On n'a même pas envie de… Ouais. À un moment, ça va pêcher. Donc, je suis assez d'accord avec toi que c'est quand même important. Et à ce moment-là, quitte à tout utiliser, c'est encore mieux. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu n'as en gros jamais été salarié. J'ai été en alternance. Tu as été en alternance, oui. Et en stage. Donc, ça va vraiment être mes expériences du coup, de salarié. D'accord. Maintenant, non. Je ne compte pas spécialement être salarié. Du coup, là, je suis vraiment à plein plan. D'accord. OK. Donc, c'est intéressant parce que tu as parlé de beaucoup de personnes qui… En général, les personnes sont salariées jusqu'à un certain temps. Et puis, après, décident de se lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, toi, dès le début, tu t'es mis directement à ton compte. Ouais, c'est ça. Exactement. OK. En fait, c'est vrai que… Alors, déjà, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tu vois de plus en plus d'entrepreneurs. Moi, ça m'est arrivé du coup aussi via l'association. Donc, je ne les ai pas uniquement vus à travers des écrans. Mais aussi, tu vois, du coup, quand on avait fait l'association, on avait eu, comme tu disais, des traders. D'accord. Mais aussi, beaucoup de personnes à leur compte. Et donc, notamment, on avait reçu du coup Green Bull en 2019 qui était venu pour parler. Et donc, à la fois, tu les vois sur les réseaux. Tu te rends compte aussi qu'ils sont humains, qu'ils sont là en personne. Et c'est vraiment une énorme vague. Enfin, c'est vraiment une gifle de motivation que tu prends, de la valeur ajoutée. Tu vois leur mindset. Tu vois comment ils travaillent, comment ils réfléchissent. Et donc, en fait, après ça, c'est con. Enfin, une fois que tu es piqué, tu te dis, je ne peux pas être salarié. Et d'ailleurs, mes expériences alternant sous stage, se sont bien passées. Mais je faisais vraiment le minimum salarié, puisque c'était très compliqué. Tu vois, justement, après avoir goûté ça, après avoir touché du doigt à des gens qui entreprennent, de se dire, purée, je dois faire un 9-17 ou 9-18. Oui, clairement. 9h-20h plutôt dans le cas de KPMG. Donc, j'étais aussi en stage chez KPMG en audit. OK. Voilà, bon, c'est vrai que tu dis à quoi bon. Mais pour autant, pour revenir du coup sur la question des études, je trouve que c'est quand même une route secours. C'est-à-dire que le mec, il ne fait pas d'études parce qu'il s'engraîne sur une formation business en ligne, etc. Et si c'est bon, dans 3 mois, je fais 10 cas par mois, pour 1% qui va réussir, les autres, il n'y a pas de route secours. C'est peut-être McDo ou autre. Alors que si tu as fait une école de commerce, directement, tu peux quand même prétendre. Tu peux quand même, oui. Voilà. Et même si tu n'as pas forcément de la réussite de suite dans tes projets, tu peux avoir un CDI avec un salaire cohérent qui te permet de rebondir aussi sur de l'immobilier, sur des choses qui vont venir te sécuriser quand même. Exactement. Il ne faut pas oublier que pour pouvoir emprunter, même pour pouvoir… Alors, il y a d'autres solutions justement, ce que tu peux proposer. Mais pour pouvoir emprunter, je dirais pour 99% des gens, le chemin classique, ça reste prendre un CDI. Une fois que tu as ton CDI, tu peux avoir un emprunt et puis une fois que tu as ton emprunt derrière, tu peux faire quelque chose. Même si aujourd'hui, tu veux lancer une boîte qui va te demander de l'argent, si à la base, tu n'as pas un travail avec de l'épargne ou tu ne peux pas lever de fonds, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Donc, il y a quand même un chemin à suivre et forcément, si tu as un peu plus d'études, ça te permet d'avoir un salaire plus élevé, donc de pouvoir emprunter plus. Et donc, en réalité, je dirais le temps que tu vas perdre, ce n'est pas encore du temps perdu, mais que tu vas prendre pour utiliser tes études, tu vas le récupérer derrière par rapport à ta capacité d'emprunt qui sera augmentée, au réseau que tu auras fait, etc. Oui, c'est ça. C'est un investissement au final sur ta carrière d'entrepreneur. Exactement. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes ? Tu parlais d'un club d'investisseurs. Oui. En gros, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu proposes ? Pourquoi tu as décidé de créer ça ? Est-ce que ce que tu proposes, de ton point de vue, est différent de ce que les autres proposent ? Si tu peux nous parler exactement de ce que tu proposes de ta boîte, donc l'Everage Club. Oui, complètement. Alors, l'Everage Club, c'est le nom de la marque. D'accord. C'est non marketé parce que la boîte, on est en train de choisir le nom. D'accord. Mais ouais, l'Everage Club, du coup, c'est vraiment le nom du club. D'accord. Alors, tu sais, comme je te disais, du coup, j'ai eu des expériences en gestion de patrimoine. Et donc, j'ai pu voir l'industrie de l'intérieur. Ok. L'industrie de l'intérieur, pour faire simple, tu as deux types de cabinets, deux types de structures. D'accord. Bon, enfin, principalement cabinet. Tu vas avoir les cabinets qui prennent des honoraires. Ok. Et tu vas avoir les cabinets qui se payent à la com. D'accord. Les cabinets qui se payent à la com, pour avoir travaillé aussi dans ce type de structure-là, mon ancien manager nous appelait les intermittents de la défisque. Tu vois, pour te donner un petit peu le niveau de... Et c'était, en gros, on vendait, on était poussé à vendre de la défisque parce que l'impôt, grosse souffrance. Et donc, du coup, on va appuyer là-dessus. Mais en réalité, on ne vendait pas vraiment de la performance. D'accord. Et les cabinets qui vont prendre des honoraires, c'est bien, c'est très bien. Mais tu as aussi un autre problème, pour avoir parlé aussi à des banquiers privés de mon réseau ou alors à des conseillers, tu vois, qui bossent dans des gros cabinets. Ok. Il y a cette crainte, souvent, de perdre du gros investisseur. Et donc, du coup, on préfère envoyer sur, par exemple, des produits structurés Goldman ou sur du fonds Ardian. On va sécuriser un 8-10% par an, ce qui est déjà très bien. Oui. Mais on a peur d'aller chercher plus. D'accord. Parce qu'on arrive, par exemple, sur une typologie d'investisseurs qui peuvent payer des honoraires, qui commencent à être plus costauds. Ok. Et on a assez vite peur de prendre un peu de… une orientation dynamique sur les rendements. D'accord. Et donc, nous, du coup, ce qu'on essaie d'apporter dans cette industrie de la gestion de patrimoine, en tout cas, l'idée que nous, on se fait, c'est deux choses. On prend des honoraires. D'accord. Nous, en fait, on se rémunère à la performance. D'accord. Peu importe le produit sur lequel on oriente, on est investisseur et on se rémunère à la performance. D'accord. Sauf pour les honoraires au début, où là, bien évidemment, quand il y a un bilan patrimonial sur un investisseur, à la voilà, c'est au moins une découverte. Oui, le dit, oui. Voilà, on va sonder le patrimoine d'une personne. Du coup, nous, on essaie d'être différent dans le sens où la vision qu'on se fait du métier de gestionnaire de patrimoine, elle est très simple. Souvent, on a l'impression que c'est un peu compliqué, mais on voit deux choses. Ok. On résout les problèmes patrimoniaux d'une personne. D'accord. Optimisation de la succession, optimisation de la fiscalité. D'accord. Achat d'un appartement. Enfin, toutes les questions par rapport à ça. Et on fait de l'argent pour un investisseur. D'accord. Faire de l'argent, c'est très vague dit comme ça. C'est vrai, mais globalement, on va sonder les objectifs d'un investisseur. Est-ce que tu veux être rentier dans 5 ans, dans 10 ans ? Combien tu peux investir aujourd'hui ? Et par rapport à ça, on va définir une stratégie d'investissement qui est cohérente par rapport à la personne. Et donc, pour faire de l'argent à un investisseur, il faut être aussi en capacité de proder du rendement qui va être aussi supérieur à 10, 15, 20 %. Et donc, nous, de pouvoir sourcer constamment les opportunités qui sont là sur le marché et qui peuvent être diverses et variées. Et donc, nous, on arrive à sourcer comme ça, à avoir une variété d'investissements, de produits d'investissement qu'on peut trouver pour nos investisseurs. D'accord. Où on peut aller sur du rendement garanti, du capital garanti, mais aussi aller chercher plus de rendement, notamment à travers de l'immobilier en direct ou du marchand de biens, de l'investissement participatif, ce qu'on va aborder après. Voilà. Et donc, par rapport à ça, on essaie d'être différents. En tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, on est assez différents. Et le fait qu'on se structure aussi sous forme de club fait que les investisseurs ont accès au réseau des membres. On fait des lives toutes les semaines, tu vois, régulièrement pour… On fait des points, tu vois, des points de marché, actualité, marché financier. Donc, on essaie d'être différents. Et pour conclure là-dessus, nous, en gros, on a la partie vraiment finance tradi. Ok. Immobilier, produits structurés, etc. Ok. Luxembourgeois, PEA, compte-titrage. Et on a aussi, du coup, trois activités qu'on développe à côté, donc qui sont le trading. Ok. Là, du coup, on a Thévinique, que tu avais vu la dernière fois, qui va vraiment gérer. Donc, lui, qui a bossé en gestion de fonds chez AXA et à la BNP. Ok. Qui gère vraiment cette partie-là, qui chapeaute cette partie-là. On a la partie venture capital, private equity. Ok. Où là, en fait, on va sourcer des startups très jeunes pour entrer early. Un petit peu à la manière de Bourbon avec Blast Club. D'accord. Et puis, on a la partie, du coup, marchand bien. D'accord. Donc, immobilier participatif. Et on donne la possibilité à nos investisseurs d'investir avec nous dans des projets à haut rendement. Ok, d'accord. Donc, en gros, vous êtes un cabinet de gestion de patrimoine à la base, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va dire un cabinet de gestion de patrimoine, mais un peu, je dirais, 2.0, dans le sens où vous avez, pour les personnes un petit peu plus, pas réfractaires, mais un peu plus traditionnelles, on va dire, tu vas proposer les mêmes produits traditionnels qu'un autre cabinet de gestion de patrimoine. Mais en même temps, vous avez une partie, je pense, j'imagine, qui est peut-être un peu plus excitante, un peu plus intéressante pour vous. Oui, plus dynamique. Voilà, plus dynamique. Où là, vous allez essayer de dire aux gens, ok, soit vous avez la partie investissement classique, soit à ce moment-là, nous, on vous propose, en gros, 3 types de projets. Vous rentrez dans des startups, vous rentrez dans du marchand de biens, ou alors vous rentrez sur des marchés financiers via du trading. Oui, exactement. Alors, trading, souvent, ça fait un peu peur. Oui. Je dirais, tu vois, plus de la bourse très dynamique. Ok, oui, clairement. Et effectivement, c'est ça. D'accord. En fait, c'est de, parce que, tu vois, là, récemment, j'ai cité une conférence avec un ancien banquier privé. Ok. On en a, enfin, j'ai pas envie d'être, comment dire, d'utiliser un langage négatif, tu vois, sur les personnes qui vont promouvoir des stratégies d'investissement ETF à long terme. Mais c'est pas dans notre vision de proposer uniquement aux gens de dire vous êtes millionnaire dans 40 ans. Oui. Et tu vois, de sortir mon tableau Excel et de dire, voilà, vous mettez 250 euros par mois pendant 35 ans à 10% par an et on est millionnaire. Ok, mais maintenant, pour celui qui veut être rentier dans 3 ans, dans 5 ans, en disant, qu'est-ce qu'on fait ? Et on veut s'adresser aux mecs qui ont les objectifs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent leur travail, qui veulent pas prendre trop de risques, c'est très bien. Mais il y a aussi des gens, et surtout, tu vois, les jeunes cadres de 25, 30 ans, 32 ans, qui sont, qui suivent aussi sur les réseaux, tu vois, qui voient tout ça se développer. Ils se disent, bon, on a envie d'aller plus vite, c'est bien, on veut pas forcément prendre trop de risques, mais on a aussi envie d'aller un petit peu plus vite. Et on veut s'adresser à ces gens-là, pouvoir les accompagner sans se payer leur tête, sans leur dire, et rendre du rendement, donner de la performance supérieure à 5, 6%. Et aller plus loin que juste la défisque ou, tu vois, aller chercher un peu de sécurité. On veut vraiment s'adresser aussi à ces personnes-là qui ont un désir de faire de la perf, d'avoir du dynamisme sur leur patrimoine. Ok. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle l'Everage Club, l'effet de levier. C'est vraiment, nous, à la base du cabinet, l'essence du cabinet, c'est de se dire comment on crée de la richesse. Quels sont les circuits de création de richesse dans un patrimoine ? Pour une boîte ou pour un particulier ? Et donc, voilà, en ce sens-là, on essaie d'optimiser tous les leviers d'enrichissement qu'un investisseur va avoir. Ok. On incite, voilà, ça part à la base du budget. On incite à optimiser les budgets, la capacité de DCA, donc d'investissement mensuel, la capacité d'emprunt. On essaie vraiment d'optimiser tous les leviers de création de richesse pour un particulier ou pour une entreprise. Comment tu vas aujourd'hui choisir, enfin, comment tu vas trouver, toi, des clients ? Comment tu arrives à trouver des clients ? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux ? Est-ce que tu utilises les conférences auxquelles tu es parti ? Enfin, comment tu fais pour aujourd'hui pour trouver des clients ? Oui. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu disais que tu étais assez jeune. Donc, des fois, ça peut desservir, même si je pense que quand tu es jeune et que tu sais parler et tu vas en réalité, ça va servir encore plus. Parce qu'on va dire, il est jeune, mais il est tellement bon pour un jeune qu'on va aller encore plus aller vers un mec comme toi que vers un mec qui va avoir 50 balais, même si ce n'est pas très vieux. Mais on va avoir envie de passer avec toi parce que tu es jeune et performant. Oui. Du coup, par rapport à ce que tu disais, effectivement, c'est vrai que l'aspect jeune, justement, alors, même si au début, ça peut paraître certains investisseurs qui vont être un petit peu réfractaires, surtout des investisseurs un peu, pas vieux jeu, mais tu vois, qui aiment bien se dire, voilà, je vais travailler avec quelqu'un qui a 10, 20, 30 ans d'expérience. Pour autant, il y a quand même plusieurs choses qui vont dans notre sens. La partie, encore une fois, études, forcément, ça vient apporter du crédit aussi à ce que tu fais, à tes activités, à ta crédibilité en tant que professionnel. Donc ça, c'est quand même un gros plus quand on commence surtout dans cette industrie-là. Parce qu'autant, je veux dire, business en ligne où tu ne montres pas ton visage, que tu aies 10 ans, 20 ans ou 50 ans, ça ne fera pas une grosse différence. Là, pour le coup, tu accompagnes vraiment une personne sur son patrimoine de A à Z. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur des fois. Donc déjà, la partie études. Et ensuite, nous, on travaille beaucoup sur recommandations. C'est-à-dire que les tout premiers investisseurs qu'on a eus, là, c'était vraiment, il fallait se battre. On a commencé beaucoup avec des investisseurs, tu vois, qui n'étaient pas non plus ce qu'on appelle high net forf. Donc c'est des investisseurs à plus de 2 millions. D'accord. Donc nous, on a commencé avec des investisseurs. Nos premiers investisseurs, tu vois, c'est nos parents, la famille, de gens qui ont des revenus, on va dire classiques, tu as entre 2 et 5, 6 000 euros par mois. Ok. Et puis ensuite, de fil en aiguille, recommandations. Donc le mec, il gagne 3, 4 000 par mois, va t'amener un mec, il gagne 7, 8 000. Un peu plus, ouais. Et puis de fil en aiguille, un entrepreneur, puis il suffit que tu fasses une bonne rencontre, etc. Et donc, beaucoup de recommandations au début. D'accord. Et là, ouais, effectivement, ça fait quelques mois maintenant qu'on est sur les réseaux, donc YouTube, Instagram, etc. Donc, parcours classique d'acquisition, montrer ce qu'on fait. D'accord. Et faciliter vraiment la partie recommandations. Ok. Donc, plus on est visible, plus on voit ce qu'on fait, plus c'est simple pour quelqu'un qui est satisfait de son expérience avec nous de dire, ben voilà, je revois une vidéo, tu vois ce qu'ils ont déjà fait. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et pas mal de ce qu'on va appeler de crowdsourcing. Donc, en fait, c'est-à-dire bosser avec des mecs qui ont déjà de l'audience. D'accord. Et en fait, pouvoir bosser mutuellement, pouvoir s'apporter mutuellement. Donc, tu vois là, notamment des agents immobiliers qui se développent un petit peu sur les réseaux, qui peuvent avoir de l'audience. Eux, ils sont très spé immobilier. Nous, on vient apporter aussi une thématique patrimoniale sur ça. Et voilà, donc ça, ça marche avec des personnes qui ont de l'audience ou un portefeuille d'investisseurs qualifiés. Ok. Intéressés d'avoir une approche un peu plus globale sur son patrimoine. Ok. On bosse avec des banques aussi ou pas du tout ? Alors, c'est-à-dire des banques dans quelle mesure ? C'est une question. Est-ce qu'une banque, par exemple, peut… Enfin, une banque. Un banquier peut te recommander ? C'est-à-dire qu'un banquier, il a une personne qui a du patrimoine chez lui ou de l'argent qui dort. Est-ce que le banquier va te recommander ? Ou est-ce que plutôt, il va recommander lui ses propres produits ? Ouais, généralement, c'est… Alors, on a des contacts en banque. D'accord. On va financer des projets. Ok. On commence à en avoir pas mal. D'ailleurs, justement, avec les gens du club, en fait, chacun est poussé aussi à partager son network. D'accord. Du coup, c'est vraiment… Alors, on a vraiment une création de valeur au sein du club, au sein de l'écosystème. Maintenant, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un banquier qui va t'apporter… D'accord. Tu vois, il y a certaines professions aussi qui vont être un petit peu réduites dans leur marché d'action là-dessus. Ok. Ils vont être beaucoup plus poussés à recommander en interne leurs produits plutôt que d'aller… Ok, ouais. Et si ça s'apprend qu'un banquier a recommandé les produits ou les conseils de quelqu'un externe à la banque… C'est pas bien pris. C'est pas bien pris, surtout si c'est rémunéré. D'accord. Parce que nous, derrière, forcément, s'il le fait, c'est qu'il faut qu'on rémunère aussi cet apport d'affaires. Oui, c'est sûr que… Donc là, ça fera pas bonne presse pour lui. Il a intérêt à ce que ça ne se sache pas. Oui, d'accord. Et voilà, tu as certaines professions comme ça. Tu as typiquement… Je bosse avec un inspecteur des finances publiques qui est à la même école que moi. Donc, on travaille ensemble. D'accord. Et alors, lui, pour le coup, a un vrai intérêt sur l'investissement. Donc, en fait, il m'a fait rencontrer aussi beaucoup de personnes. Pour le coup, c'est complètement désintéressé. Parce que lui, de par sa profession, ne peut pas… Il ne peut pas, oui, clairement. Voilà, tu as pas mal de professions qui sont justement cadrées comme ça. D'accord. Donc, en fait, on s'apporte mutuellement, mais il n'y a aucun échange, là, pour le coup. Ok, monétaire. Comme c'est pas… Voilà, c'est ça, oui. D'accord. C'est vraiment de la collaboration, de s'apporter du contact, du réseau mutuel dans les deux sens, quoi. Ok. Comment… Tu parlais d'investissement dans des startups. Ça, vous en avez fait ou pas encore ? Quelque chose que vous avez lancé, que vous avez lancé, vous en avez déjà fait ou pas encore ? Alors, on en a fait à notre compte. D'accord. Donc, alors, startup, crypto, on va dire, ICO, enfin, vraiment, en fait, faire l'équivalent d'une IPO, mais version crypto. Donc, IPO, c'est une entrée en bourse promotion. Et ICO, la même pour une crypto. Bon, je pense que tu sais, mais si jamais tu vas dans l'audience. Et donc, ouais, nous, on a pris des participations dans quelques startups. D'accord, ok. On va peaufiner encore un peu ça. Là, nous, on ne veut pas se presser. C'est-à-dire que la partie trading, pendant un long moment, on l'a fait à notre compte. D'accord. On commence un petit peu à la développer, tu vois, la rendre accessible. D'accord. La partie, vraiment, startup, venture capital est rentrée très early dans des projets. On va le faire d'ici 2025. D'accord, ok. Donc, voilà. Mais là, oui, nous, personnellement, on a investi. Donc, on est actionnaire, par exemple, de Green Bull. D'accord. On est actionnaire aussi dans d'autres projets. D'accord. Voilà. Mais à titre professionnel, recommander des startups pour l'instant. En tout cas, nous, être investisseurs avec nos investisseurs et rentrer au capital de boîte, on ne l'a pas encore fait. D'accord. On souhaite, dans un premier temps, faire du track record, bosser ensemble avec nos investisseurs, financer vraiment la partie marchande bien. Ok. Montrer que, voilà, on est sérieux, on est crédible, concentrer les capitaux sur cette industrie-là et ensuite diffuser et pouvoir commencer un petit peu à, justement, crosser les activités. Ok. Ok. Donc, quand tu dis, on a investi dans des startups. Pour une personne aujourd'hui qui veut investir dans une startup, où est-ce qu'il trouve une startup ? Vraiment, imaginons le niveau zéro lambda, je ne sais pas, un jeune ou un moins jeune qui veut investir dans une startup. Comment il fait ? Qu'est-ce qu'il doit regarder ? Est-ce qu'il y a des sites, des plateformes qui proposent ? Toi, par exemple, comment tu as fait ? Ouais, alors, effectivement, tu as plusieurs problématiques quand tu es investisseur dans une startup. Ok. La première, généralement, c'est les fonds. D'accord. Est-ce que j'ai assez de capitaux pour entrer au capital de la startup ? Parce que, généralement, on va lever, je ne sais pas, ça dépend. Ouais. Généralement, là, tu vois, récemment, j'étais à un événement, justement, de startup avec le réseau Angel France. Ok. Tu avais un événement avec les anciens diplômés de l'EM Lyon. D'accord. Tu vois, encore une fois, le réseau qui revient. Et il y avait des levées entre 500 000 et 1,5 million. Ok. Donc, ils ne sont pas des tickets énormissimes. Mais, en fait, dessus, on ne va pas, si tu veux, on ne va pas chercher 200 investisseurs. On va chercher 3, 4 mecs qui vont mettre 150, 200 millions. Donc, ça, c'est vraiment le premier problème. C'est comment est-ce que je trouve suffisamment d'argent pour entrer au capital. Donc, par rapport à ça, de la même manière que tu as Brix en immobilier qui vont te permettre de rentrer sur des projets, avec des tickets limités, eh bien, pour les startups, tu peux avoir la même chose, notamment avec Anaxago qui est un site très bien. D'accord. Tu en as d'autres. Et Anaxago, tu vois, pour le coup, de mémoire, c'est 1000 euros le ticket d'entrée. Ok. Et tu peux, justement, comme ça, rentrer sur plein de startups différentes. D'accord. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Après, au niveau de... C'est très dur de valoriser une startup. Oui. Donc, généralement, tu en as... Les ratios dans l'industrie, c'est que tu vas investir sur 10 startups. Tu en as 8 qui vont échouer. Tu en as une qui va être flat. Ok. Et tu en as une qui va compenser toutes les autres. D'accord. Maintenant, un, Apple, tu n'en trouves pas tous les 10. Oui, clairement. Mais tu en as une qui va généralement rembourser ce que tu as perdu sur les autres. Donc, il faut quand même aussi avoir suffisamment de capitaux. Si tu n'as pas forcément les capitaux, il faut quand même au moins avoir 10 fois le ticket d'entrée. Par exemple, avec Anaxago. Même si le ticket est plus faible, il faut quand même déjà avoir 10, 15, 20 000 euros à investir. L'argent, il est bloqué pendant plusieurs années. Ok. Donc, il faut avoir cette puissance financière quand même. D'accord. Et surtout, se pencher. Parce que c'est très dur de valoriser une boîte quand elle est très early. Oui. Et il faut beaucoup se pencher sur l'équipe. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Si on doit investir dans une startup. Oui, c'est... On dit souvent, il y a l'entreprise, il y a le projet, il y a le porteur du projet. Exactement. Et en réalité, tu investis surtout... J'imagine quand tu as investi early, donc très tôt, sur une boîte. En fait, tu vas investir vachement sur le porteur du projet qui tient la boîte. Parce que si l'idée est top, mais que le mec est complètement taré, ça ne sert à rien. C'est ça. Et si par contre, l'idée est bien, mais que derrière, la personne est super, tu es clairement investi. Exactement. C'est ça. D'ailleurs, c'est... Il me semble que c'est comme ça que Airbnb ont levé des capitaux. Parce que l'un des premiers gros investisseurs d'Airbnb ne croyait pas trop dans le projet. D'accord. Mais il a adoré la puissance commerciale de la team. D'accord. Et du coup, il est rentré sur le projet, c'est qu'avec une équipe comme ça, ça... On ne peut que l'avancer. Exactement. Et du coup, c'est... D'accord. Effectivement. C'est vrai que nous, c'est un des points qu'on regarde si on doit investir dans une startup. Ok. Là, actuellement, on l'a plutôt fait pour nous. Ok. Après, voilà, on ne l'a pas fait... On n'a pas investi des centaines de milliers d'euros en startup. Mais on va professionnaliser ça, en tout cas, l'étendre à nos investisseurs d'ici 2025. Ok. D'accord. Alors, nous, on s'est rencontrés par une personne de mon équipe. Comment on s'est rencontrés ? Parce que dans l'activité immobilière, l'activité de marchandien, c'est ce que je répète tout le temps, on va rencontrer deux problématiques. Un, trouver le projet. Et deux, trouver les fonds. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on réussit à avoir le projet et les fonds, derrière, on n'a plus de limites. Et aujourd'hui, on a un système bancaire qui fonctionne, on peut emprunter. Mais par la suite, il ne faut pas rêver. Si on veut vraiment aller plus loin, il faut trouver des solutions alternatives. Je n'en parlais pas. Hier, j'avais une personne en accompagnement. C'est dans un magnifique hôtel à Paris. Et je lui disais, moi, quand j'ai commencé, ok, je fais des opérations achats romandes. Bon, tu gagnes 50, 100, même des fois un peu plus, 150, 200. Ok, c'est cool. Mais comment on fait si on veut s'acheter cet hôtel-là à Paris ? Comment le mec qui a créé cet hôtel, il l'a fait ? Il n'a pas suivi le système bancaire classique, crédit, machin, etc. Ou alors, il faudrait 4 vies pour réussir à monter. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Les solutions alternatives, justement, c'est de pouvoir, de mon point de vue, c'est de pouvoir faire partie d'un club ou en tout cas réussir à faire rentrer d'autres investisseurs. Quand on fait rentrer un investisseur, on peut bénéficier de deux choses de la part d'une personne. Première chose, soit une partie fonds propres. C'est-à-dire que cette personne va mettre des fonds propres dans l'opération. Nous, derrière, on va lever avec la banque et ça va nous permettre de faire l'opération. Autre chose qu'elle peut faire, c'est l'inverse. On apporte les fonds propres, on apporte l'opération et on va utiliser sa capacité d'emprunt pour pouvoir lever les fonds. Ça peut être les deux, un petit peu de capacité d'emprunt, un petit peu de fonds propres. Et on va pouvoir faire beaucoup plus de projets. Aujourd'hui, pour ma part, je me retrouve face à ce problème-là où on arrive à avoir, mine de rien, un flux de projets qui commence à être intéressant. On retravaille ça justement pour 2024. C'est vraiment d'avoir de plus en plus de projets. Parce qu'auparavant, certes, on avait des projets, mais comme j'avais l'activité de l'agence immobilière, l'activité de formation, etc., tout mettre en place, l'activité de marchand, on a continué, mais c'était un petit peu de côté. Là, vraiment, l'idée, c'est de reprendre ça à fond 2024. Et très rapidement, on se rend compte qu'on fait face aux problèmes bancaires. Actuellement, on a plusieurs deals face à moi. Malheureusement, moi personnellement, je ne peux pas lever assez de fonds. On est tous limités. Et donc, à un moment, il faut trouver des solutions alternatives. Et on est venu voir justement pour te dire, nous, on va apporter la solution marchand bien. Donc, on a le savoir-faire immobilier, on a le savoir-faire des opérations, mais lever des fonds, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on sait faire de notre côté. Nous, on a toujours utilisé la banque. Et la banque, encore une fois, on est limité. Et aujourd'hui, on ne veut plus être limité. Et on veut trouver des solutions alternatives. Et justement, c'est là où toi, tu rentres en jeu avec ton club en nous disant, les gars, vous, vous avez des deals. Moi, même si, de mon côté aussi, j'ai des investisseurs, etc. Mais toi, ton travail en réalité, ça va être trouver de l'argent, placer de l'argent. Ce n'est pas trouver de l'argent, ça va être faire gagner de l'argent par différents moyens. Nous, on t'apporte la partie immobilière. Et toi, tu vas apporter la partie levée de fonds, argent, etc. Et c'est de ça d'où est né, justement, ce podcast et par la suite, l'association qu'on est en train de mettre en place. C'est de pouvoir se dire, je n'ai plus envie d'être bloqué. On n'a plus envie d'être bloqué. J'en ai marre de voir des beaux projets auxquels je ne peux pas accéder parce que malheureusement, je n'ai pas assez d'argent. Et plutôt que de se dire, non, on va essayer de trouver des oui, on va essayer de trouver des solutions. Et aujourd'hui, la solution, elle est en train de se mettre en place, justement, par cette association. Nous, on va apporter, encore une fois, le projet immobilier. Et tu vas venir apporter des solutions où des investisseurs qui veulent, comme ce que tu disais au début, utiliser leur argent pour faire un petit peu des flips immobiliers, des opérations machin romances. Ou là-dessus, ils vont avoir forcément un intérêt qui sera plus important, plus intéressant que sur du simple placement classique. Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est vrai que la collaboration, du coup, entre nous, elle est super intéressante pour ça. Parce que, tu vois, ce que je te disais au début, nous, notre objectif qu'on a, c'est de résoudre les problèmes vraiment financiers, fiscaux, patrimoniaux d'un investisseur. Et le deuxième point qui est important, c'est de créer de la richesse. Créer de la richesse dans le patrimoine de l'investisseur avec qui on travaille. Et selon son envie, selon son envie de se développer plus ou moins vite et de participer à des projets plus ou moins dynamiques. Et c'est vrai que, du coup, en ce moment, avec une industrie bancaire qui est assez frileuse, c'est compliqué de trouver du financement. C'est vrai que tu as d'autres opportunités, d'autres alternatives pour lever des fonds. Tu as par exemple des fonds immobiliers, des family office. Mais encore une fois, même eux sont assez frileux. Parce qu'au final, un mec qui pèse 50 millions, 60 millions, on n'a pas forcément envie de lui faire risquer trop d'argent. La grande crainte des gros family office, c'est de faire perdre de l'argent à leurs clients. Même si c'est 1 ou 2% du patrimoine global, ça représente des sommes astronomiques. Sur des montants comme ça. Et ils préfèrent, du coup, effectivement, prendre très peu de risques. Mais voilà, essayer de battre à minima l'inflation pour conserver le patrimoine. Et il faut justement pouvoir trouver ces poches d'argent-là. Nous, la collaboration entre nous, c'est vrai qu'elle fait complètement sens. Dans le sens où, nous, étant des produits d'école de commerce venant de cette industrie-là, même si on est relativement jeune, on a les codes, on a le réseau, on a le carnet d'adresses. Et encore une fois, tout marche à la recommandation. C'est vrai que tu gardes des bons contacts avec des banquiers, des CGP, des familiers-officers. Bon, tu passes un coup de fil. Et encore une fois, là où la force du réseau, elle marche dans les deux sens, c'est que nous, derrière, ce n'est pas moi qui vais faire le financement, le projet, le chantier, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on peut aller voir toquer à la porte de personnes qu'on a dans le carnet d'adresses. Là, justement, demain, j'ai rendez-vous avec un fonds d'investissement immobilier qui a une stratégie d'investir dans les jeunes fonds immobiliers. Puisque du coup, il a fait des modèles où il voyait que généralement, les jeunes fonds ont tendance à surperformer les gros fonds qui sont bridés. Et donc, nous, charge à nous de trouver où sont les poches d'argent, où sont les poches de capitaux, où est-ce qu'on peut trouver cet argent-là, et mettre en avant, justement, des professionnels de l'immobilier. Comme ça, nous, on a l'argent, on a la confiance, puisqu'on bosse avec des gens qui ont de l'expertise. Et ça, c'est vraiment, nous, la force qu'on a. C'est qu'on peut dire, on ne lève pas de l'argent pour dire, on va faire, nous, des travaux, nous, des projets. On bosse avec toi, on va dire, voilà, on met en avant un projet. D'ailleurs, il y a un track record de 80, 90, 100 opérations. Des milliers d'étudiants, des milliers de personnes dans la communauté. Donc, forcément, ça vient asseoir le projet et justifier l'investissement de capitaux sur des projets comme ça. Donc, c'est vrai que par rapport à la problématique qu'un marchandais peut avoir, parce que là, à l'heure actuelle, toi, du coup, tu es limite victime de l'overflow que tu peux avoir, du deal flow que tu peux avoir. Ça doit être super frustrant, quoi. C'est-à-dire, putain, il y a... Tu vois les projets devant toi, puis tu ne peux pas les faire. Après, il y a toujours la limitation de temps aussi. L'idée, ce n'est pas forcément de prendre tout et n'importe quoi. Mais l'idée, c'est de pouvoir après choisir ses projets et pouvoir déjà y participer. Ce qui est intéressant, dans ce que tu disais, et il faut bien que les gens comprennent aujourd'hui, si on veut avoir des gros résultats, je dirais, dans n'importe quelle activité, que ce soit d'immobilier, etc., encore une fois, ça reste mon point de vue. Pour moi, le chemin classique, je ne vais pas dire qu'il ne marche pas, mais il est très compliqué. En fait, le chemin qu'on vous vend, nous, en tant que formateur, etc., pas moi personnellement, mais qu'on vous dit, la banque, tout ça, vous allez être bloqué à un moment ou à un autre, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. Si vous voulez, à un moment, faire des grosses opérations, etc., il faut trouver de l'argent. Et quand on t'entend parler, on a l'impression qu'en réalité, c'est une impression, mais que l'argent, c'est simple à trouver. En dehors des banques, quand on parle comme ça, j'ai l'impression que c'est facile à trouver. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, pourtant, tu n'as que 24 ans, tu s'en dis une, est-ce que tu dirais que l'argent, c'est dur à trouver ? C'est dur à trouver. C'est dur à trouver, honnêtement, après, c'est notre boulot, forcément, de pouvoir... Pour toi, personnellement, imaginons, je te laisse trois semaines pour trouver un million d'euros, tu les trouves ou pas ? Pour un projet. Donc, ce n'est pas dur à trouver. Par contre, je vais m'arracher. Oui, mais... Mais oui, ça se trouve. OK. En fait, on n'a pas la même notion de la difficulté. Si tu veux, si je prends une personne lambda et si je lui dis que tu as trois semaines pour trouver un million d'euros, c'est impossible. Donc, toi, tu m'as dit, oui, je vais galérer, mais je vais les trouver. Donc, si tu veux, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué à trouver, mais il n'empêche que tu réussis et tu peux réussir à les trouver. Oui, oui. Comment tu vas les trouver ? Justement ça, du coup, c'est là où rentre en jeu vraiment l'expertise et le réseau. OK. Et là où je remercie aussi, encore une fois, le réseau que non seulement nous, on s'est fait, parce qu'à travers l'entrepreneuriat, on a quand même aussi énormément networké. Mais on a aussi le réseau de nos expériences professionnelles, de nos écoles, parce que du coup, il n'y a pas que moi qui étais en école de commerce. On a tous été en école de commerce. Donc là, effectivement, côté investisseur, on veut délivrer de la performance, du rendement. Et côté marchand, vous, vous avez besoin du coup de... Enfin, côté porteur de projet, on a besoin de capitaux. D'accord. Donc là, si on se met côté investisseur, nous, ce qu'on va vendre, finalement, parce qu'on vend un projet pour lever des capitaux, ce qu'on va vendre, du coup, c'est l'expérience d'un porteur de projet. D'accord. Le track record, l'historique de performance qu'il y a eu, le sérieux, la notoriété, les avis sur la personne. D'accord. Maintenant, il y a différentes poches d'argent. Il faut comprendre où est-ce qu'on trouve l'argent. D'accord. Soit on le trouve chez de l'investisseur particulier, pour en avoir beaucoup. D'accord. Parce qu'un investisseur particulier, il va peut-être te lever 50 000, 100 000, 500 000. Mais au bout d'un moment, on va quand même être limité. Limité, oui. À moins d'être vraiment sur de la gestion ultra fortune. D'accord. Enfin, de la gestion ultra haut de gamme, tu vois. On va travailler avec 10 mecs qui pèsent 50 millions chacun. D'accord. Donc, tu as différentes sources. Tu vas avoir de l'investisseur particulier. Ok. Et ensuite, si on a besoin de lever beaucoup d'argent. D'accord. Comme là, ça peut être ton cas. Là, effectivement, il va falloir aller chercher aussi plus loin que ça. Et donc là, trouver des poches, on va pouvoir avoir de l'argent. Et ces poches-là, ça va être par exemple dans d'autres cabinets. D'accord. Où on a d'autres portefeuilles clients qu'on va pouvoir exploiter. D'accord. Ça va être dans des fonds d'investissement. Donc là, comme je le disais, du coup, là, on est en train de faire un gros benchmark sur les fonds d'investissement. D'accord. Et dans les familles d'office. Et là, vraiment, en fait, comme nous, on vient un petit peu disrupter l'industrie. Ok. C'est le type de projet qu'on n'est pas habitué à voir, qui peut séduire. Et en fait, encore une fois, le but, ce n'est pas de vendre, comment dire, le but, ce n'est pas de vendre uniquement, voilà, on fait du limo, on fait du gros rendement. C'est de vendre vraiment un produit clé en main. D'accord. On lève des fonds sur un produit clé en main, qui rémunère bien l'investisseur. Nous, c'est vraiment hyper important. Et je sais que pour toi aussi, c'est important de délivrer de la qualité. Et donc, c'est ça aussi qui va séduire la personne en face. Nous, de toute façon, quand on parle de ce type de projet-là, il y a trois choses comme en avant. C'est liquidité du produit marchant bien. On le sait, c'est des produits rapides. Liquidité, performance, risque limité. Alors, limité, contrôlé. Et donc, c'est vrai que moi, quand je suis face à un interlocuteur, généralement, on me pose la question, qu'est-ce qui se passe si les travaux, ça se passe bien ? On n'arrive pas à revendre au prix, on achète dans un marché baissier, etc. Et donc là, en fait, on arrive à avoir tous les éléments qui sont alignés dans la collaboration avec toi. D'accord. Puisqu'on cible du luxe, qui est une niche moins impactée. Et on cible, a priori, à la revente des personnes qui ne vont pas forcément faire de l'investissement. On va acheter au coup de cœur. Donc, tous ces arguments-là, mis bout à bout, ça fait qu'en fait, on a un discours qui est ultra clair. Un produit qui est rentable. Et derrière, du coup, des professionnels qui font ça depuis longtemps. Donc, du coup, le schéma un petit peu, c'est d'aller voir du particulier. Ok. Et ensuite, tu as aller prendre l'argent, là où tu as la big money, en fait. Ok. Et donc là, ça va être fonds d'investissement. Ok. Fonds d'investissement, family office, etc. D'accord. Et là, encore une fois, franchement, le réseau va être un atout majeur dans cette démarche-là. Ok. Donc là, on peut avoir, tu vois, on a beaucoup de très bonnes connaissances qui sont dans des fonds d'investissement, qui sont banquiers d'affaires, banquiers privés, qui bossent en fonds de venture capital. Donc, en soi, des investisseurs, on en a beaucoup. Ok. Il faut pouvoir ensuite, c'est ça qui va prendre le temps ensuite, c'est pitcher le projet devant toutes ces personnes-là. Et ensuite, avoir vraiment ton noyau ferme de gens qui sont intéressés dans ce type de projet-là. Ok. Alors, pour une personne qui nous regarde aujourd'hui et qui, justement, se dit, « Ouais, mais moi, je n'ai pas de réseau. Moi, parce que je sais très bien les questions, moi, je n'ai pas de réseau. Moi, je n'ai pas fait d'école. Moi, je viens de tel ou tel milieu. Pour moi, ce n'est pas possible de pouvoir rencontrer ce type de personnes. » En fait, ces personnes-là, je vous dis déjà, premièrement, vous avez simplement à cliquer sur cette vidéo et vous retrouverez nos liens respectifs. Donc, vous pouvez rentrer en contact, par exemple, avec toi et, justement, via toi, avoir accès par la suite à tout ce réseau-là pour pouvoir réaliser des opérations. En réalité, on se rend compte que, après, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que l'argent, c'est la chose la plus simple à trouver à partir du moment où on a un projet. À partir du moment où on a un projet et que, derrière, on a aussi une certaine expérience, une certaine notoriété, pourquoi on trouve de l'argent facilement ? Parce que, derrière, nous, cet argent, on va le faire travailler et on va permettre d'augmenter cet argent. C'est-à-dire que tu me passes 100, je te rends 120. Aujourd'hui, tout le monde veut gagner plus d'argent. Donc, si moi, si tu me donnes 100 et que je te donne 120 en retour, forcément, tu seras attiré par me passer ton argent, que je le fasse travailler pour toi et que, derrière, tu puisses en récupérer. Et donc, on se rend compte qu'en réalité, c'est simplement une façon de faire différente, une ouverture d'esprit qui va nous venir à nous dire, ben voilà, des projets, je suis capable d'en trouver pour ça, je vais me former, je vais être sur le terrain, etc. À partir du moment où je vais avoir un certain nombre de projets, je vais avoir la problématique de l'argent. Et l'argent, en réalité, si moi, personnellement, je ne suis pas capable d'aller chercher des fonds, d'aller chercher des family office, etc. Parce que ce n'est pas forcément mon monde, parce que ce n'est pas forcément là où j'ai évolué, parce que je n'ai pas fait des bonnes études, etc. Ce n'est pas grave, je vais aller chercher des personnes qui vont le faire pour moi. Et en réalité, on va réussir à avoir d'un côté le monde de la finance, de l'autre côté le monde de l'immobilier ou de n'importe quelle autre structuration qui permet d'y gagner de l'argent. On va allier les deux et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des grandes choses. Et c'était vraiment le but aujourd'hui de cette vidéo-là. Le but, premièrement, c'était de te présenter. Je tiens à te remercier pour cette présentation. Je tiens aussi à te féliciter pour ton parcours, parce que, mine de rien, à 24 ans, il n'y a pas tout le monde qui décide de se lancer dans ce milieu-là, qui, je pense, en même temps, est hyper intéressant pour vous, parce que vous avez affaire à des personnes d'un certain standing, je dirais. Donc, c'est vachement intéressant, tout de suite avec des gros chiffres, tout ça. Et surtout, quand vous, derrière, vous allez avoir tous ces personnes-là, c'est vous qui détenez l'argent. Et ceux qui détenaient l'argent, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc après, c'est sympa de pouvoir aller voir des investisseurs et leur dire, tiens, Coco, toi, tu bosses bien. Je t'amène des fonds, tu ne vas pas en bosser encore plus. Et ça, c'est super. Et aussi, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer et de vous prouver qu'aujourd'hui, le système classique, 33% du taux d'endettement, etc., vous n'allez pas aller bien loin en suivant ce système-là. Donc, je suis pour le suivre les deux, trois premières années. Mais après, essayez de voir différemment, essayez de faire différemment. Et partez toujours du principe, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit à un moment, regardez autour de vous, vous allez voir des tours, etc. Les gens qui ont construit ces tours, ces immeubles, ils ont trouvé d'autres solutions. Ils n'ont pas utilisé le système bancaire, surtout aujourd'hui, à l'époque, il était plus souple. Aujourd'hui, il est quand même hyper restrictif. Ils ont trouvé des autres solutions et des solutions, il y en a, comme par exemple, aujourd'hui, toi qui apportes des solutions. Donc, si d'ailleurs, ça vous intéresse, je mettrai son contact sous cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à contacter. Il fait plein de choses qui sont justement très intéressantes, encore une fois, pour un, valoriser votre patrimoine. Si vous avez un peu de patrimoine, pourquoi pas le valoriser ? Deux, pour pouvoir lever des fonds, que vous soyez marchand, peu importe votre industrie, start-up encore, vous avez une super start-up, vous voulez des fonds, vous pouvez le contacter. Et à l'inverse, si vous avez de l'argent à placer, encore une fois, vous pouvez le contacter, il saura quoi en faire. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre aussi d'ajouter juste un petit point aussi. C'est vrai qu'on pourrait croire comme ça, écoutez mon discours, tu vois, où j'ai vachement mis en avant la partie école de commerce, la partie ultra prestige, ultra financier. Nous, on vient vraiment à la base, tu vois, de nos premiers investisseurs sont nos parents, qui ont des salaires à 2, 3, 4 000. On veut vraiment conserver ça dans notre identité profonde, c'est-à-dire, tu vois, de vraiment pouvoir accompagner des personnes de tous horizons, de toute classe sociale. Et on croit vraiment très fortement, pas forcément, on va dire, au pouvoir uniquement de l'argent, mais aussi au pouvoir des porteurs de projets. Et c'est vraiment comme ça que nous, on fait notre différence, c'est que finalement, là où on voit vraiment un potentiel de valorisation, en fait, on va aller dans ce sens-là. On va pouvoir apporter les capitaux. Et nous, en fait, notre grande mission, c'est de trouver toujours des projets à financer, des projets intéressants, notamment les tiens. Et ensuite, derrière aussi, avoir du bon retour sur investissement parce qu'on le fait pour les gens avec qui on travaille. En fait, t'es le roman des bois des temps modernes. Exactement. Tu prends leur lien de l'argent et t'aides ceux qui n'en ont pas pour justement faire des projets, sauf qu'à la fin, tu ne voles pas celui qui a de l'argent, tu lui rends des intérêts et en même temps, t'aides les autres. C'est ça. Et voilà, c'est vrai que les modèles, là, comme on fait, où justement on fait de l'investissement participatif, en fait, on ne boucle pas, comment dire, il n'y a pas de barrière à l'entrée de directement, il faut mettre un ticket à 100 000, 150 000 euros. On est vraiment dans cette optique-là, tu vois, de donner vraiment sa chance à tout le monde, de pouvoir investir avec nous, investir avec toi, même si, maintenant, on n'a pas forcément d'entrée de jeu 100, 200, 300 000 euros sur le compte. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment dans notre identité profonde de pouvoir mettre ça en avant. Bien que, voilà, on est aussi obligé à un moment donné pour aller trouver des fonds de bosser avec de gros portefeuille. Là où il y a de l'argent aussi, oui. C'est ça. Mais sans se limiter, sans fermer la porte, tu vois, à quel investisseur que ce soit. L'idée, c'est de prendre là où il y a beaucoup d'argent et après, cet argent, l'utiliser pour une personne, en fait, pour une personne qui, lui, va réussir, de par ses connaissances, de par son travail, à en générer encore plus. C'est ça, exactement. Voilà, et que cette personne-là, comme elle part de, pas du niveau zéro, mais on a tous des niveaux différents, peu importe là où elle est, on a tous besoin d'avoir plus d'argent au moment et donc, vous êtes là pour dire, bon ben voilà, lui, il est bon, il est parti de rien. Même si aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, il arrive à faire des super belles choses dans son domaine, que ce soit dans le domaine entrepreneurial ou dans le domaine immobilier, j'en sais rien. Il peut vendre des baskets, il a fait des super baskets, il a un site internet qui est top, il a un très bon démarrage. Sauf que maintenant, s'il veut exposer, forcément, il va lui falloir plus de ronds. C'est ça. Et toi, tu viens pouvoir lui apporter des ronds et derrière, ça sort des très belles choses. Oui, complètement. Donc, écoute, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super intéressant. Ça ne m'a vraiment plus de faire cette interview encore parce que pour moi, le message que je veux vraiment délivrer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres solutions et je veux vraiment que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Il y a d'autres solutions pour trouver des fonds, il y a d'autres solutions pour gagner de l'argent. Et justement, voilà une des solutions qu'on peut vous proposer aujourd'hui, c'est de mettre en relation avec toi et que tu puisses aider les personnes qui nous regardent. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois, je vous le redis, j'ai mis ces liens directement, vous pouvez le contacter en direct. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501